Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un petit peu plus de Pillars of Eternity à la recherche d'un mec à qui on doit livrer du courrier tout simplement. Alors on sait qu'il s'appelle Tuava et qu'il est excentrique mais on n'en sait pas plus. On va donc fouiller un peu le coin parce que je ne me souviens absolument pas. Ah bah voilà, il est là. Comme ça c'est fait. Alors, parle-moi. Alors, elle se tourne vers Maya et tressaille puis s'écoule la tête discrètement. Ça faisait longtemps, tu as l'air en bonne santé. Ne me dis pas mon ton, est-il toujours là ? Euh, ok... Quelqu'un me suit, un homme, un Nwana. Il me suit à la trace depuis trois jours. Il prend des notes et trouve le moindre prétexte pour me surveiller. Ok... Silence soldat, ma vie, mais surtout cette opération est en jeu. C'est quoi ? Ouais, on ne voit personne d'intéressant. Sauf que d'un coup, on voit un Nwana qui passe et qui lève les yeux des notes qu'il est en train de griffonner. Vous l'avez remarqué aussi pas vrai, nous dit Maya. Effectivement. Nous avons attiré l'attention de quelqu'un, pas de doute. On peut mentir. Ouais, bon... J'en étais sûr. Qui est ton ombre ? Je le prendrai par les pouces s'il ose lever la main sur vous. Ce n'est visiblement pas l'un d'entre nous. À moins Katsura n'a envoyé quelqu'un pour me surveiller. Il doit donc travailler pour l'autre camp. Vas-y, dis-nous, parle-nous de l'autre camp. Bon, visiblement, tout simplement, les rois tailles ne sont pas les bienvenus. On s'en doutait un peu. Et Maya propose de sortir les gens du pétrin. Mouais... Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? Nous avons dû faire face à des complications, mais c'était il y a longtemps. Inutile de ressasser l'histoire ancienne. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire au sujet de la personne qui la traque ? Comme toute bonne filature, il ressemble à n'importe quel badeau qui se prendra la porte magée. C'est sans doute pour ça qu'ils l'ont choisi pour cette tâche. Que faites-vous donc pour le rendre si curieux ? Et répondent toutes les deux en coeur, activité de la compagnie. Mouais... Tu ne comprends pas ? Mon shadow a été attendu pour ça. Elle n'est pas contente. Accepter quoi que ce soit vendant notre suram, une réquisition pour un nouveau canon pourra me mettre en danger. J'en ai rien à foutre. Capitaine, je ne suis pas certaine que laisser cela au hasard soit une bonne idée. Cela pourrait être tué et laisser tomber une mission de la compagnie dans de mauvaises mains, cela pourrait être dangereux. On peut lui dire, vous n'avez jamais entendu parler de donner sa vie pour une cause ? Je trouve insultant le fait que vous avez besoin de poser la question. Nous sommes tous prêts à nous sacrifier pour le Roi Atai. Si cela veut dire la paix dans le feu éteint, la prospérité pour notre Ternatha, alors le risque en vaut la peine. C'est bon, je ne suis pas là pour faire le taf de la compagnie commerciale du feu éteint. Merci les gars ! En tout cas, tant qu'ils ne me payent pas. Tu ne me dis rien toi, non ? Bon bah du coup, c'était tout ce qu'on avait à faire dans le coin. On va faire un petit tour, voir s'ils n'ont pas récupéré un peu d'équipement, même si la ville a toujours l'air d'être un petit peu dans le mal. Donc des trucs de réparation standard, du canon standard, des voiles de coton. C'est pas ouf. Réapprovisionner le navire, ça fait quoi ça ? Ah ok, c'est pour choisir... Il nous manque 5 médicaments, donc on pourrait prendre 5 médicaments, mais on s'en fout un peu. Non, non, on va se tirer. On va se tirer, on va se tirer. Et on va retourner à Neketaka parce qu'on a la reine qui nous demande de nous pointer. Et c'est un petit peu plus critique, je pense, que les histoires de la compagnie commerciale du feu éteint. Bonne femme, elle peut bien crever, la missie va être prise quelque part, ça ne nous regarde pas. On n'est pas payé pour ça, en tout cas. Donc on va retourner à Neketaka en faisant un petit peu le tour de ce qui se passe. Ici, il y a des trucs à ramasser. On va trouver un réactif, ok très bien. On va explorer un petit peu en y allant tranquillement. Une épave. Alors, on ne passe l'épave au crible, on ne trouve rien. Et on ne trouve rien. Et on trouve un petit peu d'équipement. Ok, bon. Ça ne valait pas trop le coup, c'est pas grave. On y va. Alors, ici on a une île, mais rien d'intéressant, on ne peut pas débarquer. Ici, il y a des trucs, là. Détroit denté. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Alors, voyons voir. Des eaux s'assombrissent à tribordes à la proue. Des éperons et des piques assez riches à se diflots pendant du navire. Ah merde. La merveille de Théotara est toute proche. Tous les marins d'avoulement morts au moins une fois. Oswald jouent les mains pour vous implorer. Mais Béodule s'accroche au gouverneur avec une détermination fragile. Peu importe si c'est la poitrine salée d'Andra, on ne passe pas dans un récit. Béodule vous remarque et se calme. Capitaine, aidez-moi à ramer Oswald à la maison. A la maison. A la raison, pardon. Oswald reste bouge bleu en vous voyant. Il manquait d'autres chances. Voici des semaines que les marins attendent un temps et une mer aussi calme. Si vous voulez voir la merrière de Théotara, c'est maintenant ou jamais. Bah, qu'est-ce que c'est ? C'est censé être une vue de toute beauté, un mystère antique. Je ne sais pas vraiment, je ne l'ai jamais vu. Eldengrim à Kies, un vétéran avec qui j'ai navigué et raconté l'avoir vu. Il jurait que celui a garanti 10 années de bonne santé et de vent favorable. Bon, dans quel état est la coque ? Les réparations sont solides, personnellement je ne m'aventurerai pas dans un récit, mais c'est le moment où jamais d'essayer. Allez, c'est parti, on y va ! Et merde, raté. Béodule tente de guider le navire par le récit sans rien accrocher, mais en vain. Vous sursautez en entendant le vaisseau raclé contre le corail et la pierre. Un bruit de bois déchiré résonne sur tout le pont. Ok, donc... Bon, Béodule a quand même gagné un peu d'XP sur ça et en a perdu 6 médicaments. Bon, c'est pas... c'est pas trop grave. Mais au fond, multicolore et l'espace aux profondeurs d'un bleu uniforme. Un énorme gouffre s'ouvre autour de vous, assez large pour engouttir une flotte. Le défi met les voiles. Et on a gagné 4 de morale. L'équipage a gagné 99 points d'expérience, ça c'est cool. Et 1 en expérience de marin. Alors est-ce que ça donne des niveaux ? Euh non, toi tu restes là s'il te plaît. Expérience de marin 13, 14... Bon, pas de niveau apparemment. Un petit mot du navigateur... Rien de... Ici on a lui qui est meilleur navigateur que le Oswald, que Crétin de la Lune, on va le prendre. Parce que le Crétin de la Lune il est sympa mais ça reste Crétin de la Lune quoi. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut du coup débarquer sur cette île ici ? Oui, par là-bas. Je sais pas qui c'est ce truc mais on va voir si c'est pas une prime. Puraco. Puraco, Prime, Meriela Dectrake, Assyla Passe Vague, Biakara... Non, apparemment... C'est pas une prime mais c'est pas grave. Ça c'est quoi ça ? Ok, donc ici on débarque et on va aller déjà là. Fouiller un peu, voilà, on trouve des trucs, on est déjà au max, c'est pas très utile. On va aller se faire un petit combat. On va voir un peu ce qu'il se passe dans le coin. Ça a l'air d'être dans nos cordes donc on va pas se priver. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, c'est carrément un foutu dragon. Avec un prêtre Xhoryp et un champion Xhoryp. Et un seau d'obscurité. Très très bien. Bon, ça devrait être dans nos cordes je pense quand même. Ah oui, bah oui, on a vu des ennemis, merci Lucille, merci de l'information. Ah, elle, elle va nous parler encore. Je vois qu'il y a quelque chose autour de l'upiné et je vous dois une explication. J'espère que tu avais bien, ça nous fichait plein de ressources et il a permis de penser qu'elle sait se débrouiller. Vous vous demandez peut-être pourquoi un des indigènes de la Suisse a un rapport avec notre petite mission. A dire mission, un mot intéressant. Atsura s'affaire à remplir un rôle crucial dans le feu éteint. Il apporte la paix et l'ordre à l'abondance, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille et donc il doit rester discret sur ses attentions. Je sais que le secret donne toujours l'air suspect, mais je peux vous jurer que tout cela contribuera à améliorer le feu éteint. Mouai. Son harceleur n'était pas qu'un simple voleur ou un pervers, n'est-ce pas ? Probablement pas. Faites confiance au Hanna pour se méfier d'une roi à taille solitaire qui sait ce qu'elle fait. Ça ne me surprend pas qu'ils souhaitent gagner un œil sur les affaires des étrangers, ni qu'ils tentent de s'y opposer. Il va lui demander si c'est des espions. Je pense qu'il dépend de l'autre côté de la question. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'autres. Et donc on lui demande s'il y a d'autres choses et elle nous dit oui, bien sûr, est-ce que vous pensez qu'Atsura me dit tout à moi ? Quelque soit son projet pour le feu éteint, j'ai qu'un petit rôle à jouer dedans. Mouai. On a des raisons d'être soupçonneux, tu m'étonnes ma vieille. Alors, bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer au combat. Est-ce qu'on a des trucs qui pourraient être intéressants pour lancer le fight ? Animer un adra corrompu. Pour être fun ça, mais il faut être au combat bien sûr. Je crois pas qu'on ait encore de grenade, un piège ils marcheront pas dessus, ça sert à rien. Parchemin de retrait, non. Ici on a quoi ? Parchemin de soin. On pourrait lancer une petite bombe assommante. Une petite bombe assommante dans le tas là pour voir. On va essayer. Boum ! Ok, donc ils sont assommés, ce qui est plutôt cool. On va donc charger avec l'amié d'air. Ici on va sortir de la... On va sortir du truc, on va désigner lui comme cible à abattre. Ici pareil, on va caser une célérité et on va charger elle. Alors une fois n'est pas coutume, ils vont s'occuper de sniper le prêtre. Et nous bah on va lancer notre petit truc. Et on va commencer, on a 60% de chance de toucher celui là donc on y va. Ah la vache le prêtre est déjà mort. Bah du coup, go ! La bestiole et Papalegina Maya vont commencer à taper un peu sur... Oula ! Le saut d'obscurité c'est la violence, je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'on a des effets ? Malédiction d'obscurité. Précision moins 5. Ah oui quand même. Ouais je peux pas vraiment le nettoyer malheureusement pour l'instant. Ouh le... Le gros souffle de dragon là qui pique un peu. Ça se cumule ce truc ou pas ? Ah oui ça se cumule carrément ouais. Ah non mais... Tire là dessus. Faut se débarrasser de cette saloperie là. Tout le monde sur machin. Sauf toi là. Tu te débarrasses de cette saloperie. On est au max là peut-être ? On est au max. Bon il est quasiment mort. C'est histoire d'aller lancer un petit sort. Ok visiblement il est... Euh... Résistant... Non il est quand même pris les horaires secrètes. Ok très bien. On va lui lancer des petites lames mais on est à mourir avant. Ok bon bah faut terminer ce truc là. Vous me terminez s'il vous plait. Putain ils ont réussi à se prendre un coup supplémentaire quoi. J'espère que ça va disparaître mais... Bon 25 de précision c'est la violence quoi. Alors on a trouvé un gage de la foi, détermination plus 2 et un anneau du pèlerin solitaire. Détermination plus 1 et loup solitaire. Tant qu'on allier est présent vous devenez exceptionnellement résistant aux effets hostiles. Euh... je sais pas ce que ça veut dire au canalier présent. Mais bon... ça me paraît pas oufissime. Peut-être un truc à vendre. Bon bah les gars... Comme d'hab on fait un petit tour mais rien d'intéressant. Pardon je me suis une fois n'est pas coutume gouré de touche. Bon bah ça faisait un petit peu d'XP c'est cool. Toujours ça de pris. J'ai l'impression que j'ai tellement chaud j'ai l'impression de mettre pris le souffle du dragon dans la tronche quoi. Allez on va aller ramasser un petit peu d'eau parce que c'est gratuit. Et puis... voilà. Et on est reparti. Il va vraiment falloir que je vende de l'équipement pour me faire de la thune parce que mine de rien ça descend tout ça. Euh... au niveau de la bouffe. Qu'est-ce que ça donne ? Il y a des fruits toujours et ici de la flotte. On va recharger un peu les réserves de fruits. Niveau boisson... c'est vraiment au niveau boisson qu'on est dans le drame. Il y aura ce truc là éventuellement mais... Au niveau des canons on peut pas faire mieux. Ouais on a vraiment un tout petit bateau. Euh... c'est Neketakan, vraiment si je ne me gourre pas, c'est toujours par là. Ouais voilà. Donc on peut complètement y aller... Y aller par là, on va faire le tour. Donc ça on avait été déjà ici hein, j'avais renommé l'île de la mer parce que c'est là qu'on avait trouvé la mer d'Exorip. Voilà c'est quoi ça ? Euh... bon, visiblement il ne nous poursuit pas. Ah, on a traversé du coup les récits de Wakara donc on a gagné 500 points d'XP. C'est cool. Ça c'est quoi ? Un navire marchand ? Est-ce qu'ils vont se faire attaquer par euh... Non. Le principi n'attaque pas visiblement. C'est très bien. On continue d'explorer un petit peu la zone. Rien de fou hein. Rien de fou, rien de fou. On est bientôt arrivé à Neketaka de toute façon. Donc on va élargir un petit peu. Parce que pourquoi pas. J'ai pas du tout fait le tour de l'île. On va faire le tour de l'île. Ce sera fait. J'ai vu un bateau là. Un bateau marchand. Est-ce que je peux leur parler ? Ah, je peux complètement les attaquer en fait. Ou leur acheter des trucs. Il y a un petit peu de grog, ouais. Intéressant. On peut complètement pirater les trucs si on a envie quoi. Attaquer les marchands et tout. Tiens, essayer des trucs à ramasser. Peut-être récupérer les... Medocs qu'on avait perdus. Non. Bon. Pas grave. Ça fait toujours un petit peu d'équipement. Bon, une fois qu'on sera à Neketaka, on fera une petite session à marchandage pour se débarrasser de nos équipements bidons. Et se refaire un petit peu de stuff. Donc ici c'est déjà, c'est toujours beaucoup trop haut niveau. Rennebuff à l'ouest. Ok. Visiblement, on n'a rien à faire. On va aller là-bas. Allez hop, en mode rapide. C'est parti les gars. C'est pas tout ça mais... Ah. On entend de demande d'équipage à se disputer sur le pont. Allons bon. Qui se dispute ? Une dispute sur le pont détend votre attention du doux roulis du navire. La moitié de ces poissons flottaient ventre à l'air, hurle petit Lucas. Mais vous jetez toutes nos pruspes pour donc rendre l'étuiage malade. Ils avaient l'air en pleine forme quand on les a pêchés. Alors... Les poissons meurent quand on les sort de l'ordre. C'est normal, c'est des poissons. Bon, on va essayer de chercher... D'éventuels trucs. Alors on a L... 6 de survie ou alors... 4 d'alchimie. On va tenter un jet d'alchimie. Quelques poissons présentent des écailles décolorées et des ventres boursouflés. Il est clair qu'ils sont malades. Leur chair avariée pourrait contaminer l'équipage. Alors ici, on pourrait peut-être, je sais pas... Choisir les bons poissons, un truc du genre. Mais non, on va les rejeter. Sage décision, Capitaine. On va peut-être perdre un peu de morale. Bon, on n'a rien perdu du tout. Allez ! Hop là ! Donc on va tout de suite commencer par une petite session de vente. C'est quoi ce truc là ? Missives de l'arène. Ok, on s'en tamponne. Alors, on va vendre le stuff qui ne sert à rien. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce qu'il y a moyen de trier ? J'ai pas l'impression. Donc on va... Oui, on y a 7 arquebuses en vent. Ça en vent. Ça c'est quoi ? Un grimoire. On va... Enfin, on en a déjà deux. Hop, 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 hop. Les 5 pistolets bidons. Les 4 sceptres bidons. Des H de combat. Voilà. Ça sert à rien. Ça aussi. Des gourdins, quoi. Des épées. Des torches. On va les garder, les torches. Ça peut toujours servir. Ça c'est des objets qui permettent d'interagir avec l'environnement. C'est quoi ça ? Une épée ordinaire. Une épée ordinaire ? Pourquoi elle est bleue, l'épée ordinaire ? Épée ordinaire raffinée, d'accord. Hop. Torches. Non, torches, on me dit non. Les poignards raffinés, on s'en fout. Épées raffinées, on s'en fout. Les boucliers intermédiaires, on s'en fout. Les pistolets de base, on s'en fout. Les stylets de base, on s'en fout. Ça c'est quoi ? Les tromblons de base, on s'en fout. Les torches, on a dit, on les garde. Les stylets raffinés. Arquebuses raffinées, on va la garder parce qu'on en a quand même pas des masses. Petite arvalette raffinée, ça peut servir. Une H7 raffinée, on s'en fout. Des masses d'armes, personne n'en utilise. Sabre raffinée, non. Bouclier intermédiaire raffinée, non. Baguette raffinée, non. Arquebuses sectionnées, on garde. Rangs épées raffinées, on jette. Arquebuses raffinées, on jette. Épées naga de corail, on a un max. Voilà, 17 000 de blé, c'est pas mal déjà ça. Les armures. Faut penser à vendre son stuff de temps en temps, même si j'ai tendance à oublier. On sait que les armures, on a que du mieux, donc on dégage. Ici. Alors l'anneau du pèlerin solitaire, il y a quand même une détermination plus sain qui est intéressant. On va le garder des fois qu'on en ait besoin pour les autres équipements. Les autres de l'équipage, pardon. Par contre, tout ce qui est trucs consommables et artisanat, bien sûr, on garde. Il n'y a pas de débat. Ça, on va le garder au cas où on ait un nouveau bateau et qu'il n'est pas des canons. Ça pourrait être utile. Et on va déjà se faire 23 000 de thunes. On pourrait s'acheter un prao. Un prao quoi. On pourrait complètement s'acheter un prao. Et bientôt un boutre sinon. Est-ce qu'il y a moyen de voir ? Je voudrais l'enlever ? Merde. Je ne peux pas l'enlever. C'est très con. Prao, état de la coque 40. Etat de la voile 25. Je change les soucis 55. C'est parce que j'ai déjà un prao en fait. Je veux quand même quitter. J'ai quoi moi comme bateau ? Non j'ai un sloop. J'ai un sloop. J'ai un sloop. Donc on peut avoir un boutre. 7 d'équipage. 65. Ouais en fait c'est un objet de quête. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'enlever. C'est très con. Tourner à tribord 2 tours. Tourner à tribord 2 tours. Empennage 2 tours. Quelles sont les caractéristiques ? Lui peut virer 2 tours. Il n'a fait aucun triomphe. Equipage minimum 5. Non équipage minimum 7. On n'aurait pas assez de personnes actuellement. Si on voulait un boutre. Un galion j'imagine que c'est pire. Empennage 3 tours. La jonque. Gros état de la coque et tout. On pourrait prendre un boutre pour voir un peu ce que ça fait. Allez on va le faire. Ah non merde le prix a augmenté. Pourquoi le prix a augmenté ? Je proteste ? C'est abusé. Le prix était peut-être plus bas parce que... Ah non mais ils disparaissent au fur et à mesure. Ah non c'est un prao qu'on pouvait prendre. Attends pour moi pardon je me disais aussi. Ok donc on est sur du 1 tour partout. Ouais ça c'est un truc quasiment équivalent à ce qu'on a quoi. 42 coques, 25 de voile. 62 coques. Meilleur voile mais coques plus faibles en fait. Donc ouais ouais non en fait c'est absolument pas intéressant. On va essayer d'avoir ce qu'il faut pour un boutre. Mais d'abord on va voir l'arène. Maintenant qu'on a fait un petit peu de blé dans les épinards. Quelqu'un m'appelle. Allons bon. Vous n'avez jamais vu mais la manière dont il vous regarde laisse entendre qu'il vous reconnaît. Gardien, laissez-moi passer. Un homme du peuple des prairies émerge de la foule. Le visage en pourprit il est joué en bataille. Il ne prête aucune attention aux badauds irrités qui visite de regards noirs. Vous avez l'air aussi fervent qu'à votre habitude, Laissarn. Xauti lève le menton en guise de salut. Pour toute réponse le missionnaire souffle. Ok. Je suppose que venant de vous c'était un compliment. En effet je mets fort dessus la voie de la lumière et de la piété. Bien sûr je veux dire pourquoi on serait tout autrement. Xauti aborde un sourire bien trop goguenard et carnassier. Permettez-moi de vous rendre la pareille. Vous me sont les plus longues qu'à l'accoutumée moissonneuse. Il y a comme un voile sur vous. Un voile de mort et d'hérésie. Je crois qu'à partir de maintenant je vais tenir ma langue. Xauti se hérisse immédiatement. Ok donc déjà ils ne peuvent pas se saquer. Vous, c'est vous qui avez assisté au miracle. Lorsqu'Eautas est sorti de terre à Caïd Nua. Alors vous devez être là et Tarn. Vous avez quitté Azongo juste avant l'arrivée d'Eautas. J'en étais sûr, il était écrit que nos chemins se croiseraient. Notre peuple chante vos louanges. Il n'est pas étonnant que Eautas vous ait choisi pour être témoin de son retour. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez nous aider. Bon, visiblement il est moitié convaincu. Mais vu qu'on est bon avec les enfants de l'Etoile de l'Aube, il nous raconte son histoire. Donc il fait des rêves. Une roue qui ne cesse de tourner. Un verger d'armes à Koiki. Chacun d'eux issus d'un fruit tombé du précédent. Soudain, les rayons de la roue se disloquent. Les armes cessent de pousser les fruits en tombent et pourrissent, recouvrant le sol d'une pulpe moisi et nové abonde. On va dire, revenez-en aux fêtes. Vous avez été bénis des dieux. Vous portez leur marque à la naissance. Putain. Un fanatique mais dans l'autre sens cette fois. Je me dois de croire que vous, plus que tout autre, êtes capable de comprendre ce que cela signifie. En outre, dans ces rêves, je vous vois aussi. Vous êtes au centre de la roue, au milieu du verger. Vous étiez là quand l'Etoile s'assurgit et vous sonnez dessus partout où il passe. Eotas a toujours symbolisé la réincarnation et la rédemption. Mais il y a tant de morts dans son sillage, tel le cas durant la Guerre du Saint. Ça l'est maintenant ici, une fois de plus. Ses yeux écarquillés sont pleins de questions. Je suis vraiment comme ça ? Eder vous adresse une petite moue coupable. Ok, donc. Il propose de payer un verre au mec. Je dois savoir ce que cela signifie, s'il vous plaît. La mort et les réincarnations font partie du même cycle. L'un ne va pas sans l'autre. Pfff. Mais comme ça, autant de chaos, autant de violence. Les miens ont guerroyé aux côtés d'Eotas autrefois. Je me demande parfois si notre défaite était un manquement à nos engagements envers lui. Ou si le simple fait de prendre les armes l'était déjà. Alors, je ne peux pas vous dire comment réagir. Ne laissez pas votre foi être portée par l'habitude. Jigure cela signifie, mais je crois que les actes des dieux, y compris ceux d'Eotas, suivent un dessein supérieur. Même les dieux doivent répondre à leurs crimes. Ensemble, les kits peuvent accomplir de grandes choses. Ouais, voilà. On va lui dire, ne refais pas les mêmes erreurs que la dernière fois mec. Et salut ! Ça ne servait pas à grand chose cette histoire. Enfin si, j'imagine que ça fait avancer une quête. Mais bon. On va boire un coup parce qu'il fait vraiment hyper chaud. Allez, la reine nous appelle, on va la voir. D'avoir un message comme quoi ça nous a mis à jour une quête, la rencontre ou pas. Oh oui, on était en mode rapide. Les mythes ont dévoré tous mes vêtements. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause de ma lanterne quand même. Je sais que vous trouvez ça drôle, mais les mythes sont très grosses par ici. C'est une lumière divine dont le rôle est de percer des ténèbres. Bien sûr qu'elle va attirer les plus gros. J'ai des pantalons qu'il ne serait plus convenable de porter en public. Ok. Ils se taquinent gentiment, mais ils ne sont toujours pas avoués grand chose. Personne ne veut discuter. Donc ici on a des gens. Barrez-vous, nous on va voir la reine. Bon, la malédiction reste, donc je pense que c'est comme toutes les malédictions, elle va probablement disparaître, il faudra qu'on dorme. Bon, à 25 de précision, il faudra qu'on essaie de dormir avant le prochain combat du coup, parce que sinon ça risque d'être un peu la violence. J'aurais peut-être dû profiter d'une petite sieste dans le bateau. Mais bon, tant pis. C'est un peu tard. Alors. Une petite sauvegarde des familles. Alors, on a qui ? Des courtisans ? On n'a pas les mecs de la compagnie du feu éteint et tout. Bah, elle n'est pas là la reine ? Il attend dans le feu, donc ça c'était pour Eotas, on est encore très loin de là. Conséquences du naufrage, c'était ça. Je vais me présenter au palais royal. Allons-y. On va parler aux prêtres, aux princes. Avez-vous trouvé Motaru Okozi ? La disette de la raveline. Tiens oui, c'est vrai qu'on avait cette quête là. Pénurie, les Roparu ne sont-ils pas nourris des restes des Kiaru et des Mataru ? Vous allez dire, la raveline est dans un état déplorable, il y a peine de quoi survivre. C'est pas étonnant qu'elle ait du mineur gagné en popularité auprès des miens, mes amis, en les nourrissant quand cela nous était impossible. Trouvez-nous des solutions plutôt que de vieux problèmes. Eh ben, les Etoiles de l'Eau vont accepter d'offrir une partie de leur écolte à condition que la majorité revienne nos Roparu. Ma sœur appellerait ça une épreuve des dieux. C'est à nous de nourrir les Roparu, elle n'est pas dans nos habitudes de laisser les étrangers le soin de remplir nos devoirs. Mais je suis d'un autre avis, rien ne convient autant à N'Gati qu'une solution improbable et c'est ce que vous apportez. Ekerra qu'il en soit donc ainsi. Parfait ! Parfait, parfait. C'est pas... C'est pas à lui qu'on doit se présenter pour parler de... Alors, c'est où cet escalier ? Hum, ouais, je sais pas comment on fait pour y aller. On va essayer de trouver, parce que visiblement il va falloir qu'on y aille à pied. Ah, ça doit être là-bas. Faut qu'on trouve la reine peut-être pour lui faire un compte-rendu, puisque visiblement c'est pas au prince. Toi t'es qui toi ? Il me regarde mal à l'aise, il lève les yeux vers vous et déglutit parce qu'on est un divin. Un nouveau. Faut être le cartographe qui a découvert Motaru Okosi, n'est-ce pas ? Ce que j'ai découvert reste à voir. On pensait que les îles sanctuaires perdus sous les mers, j'imagine qu'en découvrir une n'est pas le pire moyen de dorer son blason. Ouf, bon rien de... rien ouf. Ok, donc ici c'est la cuisine et il y a bien l'escalier là. Parfait. C'était une missive de la reine elle-même, donc du coup peut-être que son prince n'est pas au courant, enfin son frère le prince n'est pas au courant. On va voir, de toute façon ça fera l'occasion de se faire un petit peu d'XP au pire en explorant la zone. Alors ici on a quoi ? Ouais il y a des gens, t'équites-toi. Barati sent le toucher de la grande anguille au bout. Vous êtes un homme qui se soit au coin du feu en compagnie de la mort. J'ai déjà admiré les mâchoires de Kandaloa une fois ou deux, voire même trois. Batario fait une rémunération pour satisfaire la puissée du puissant Tangola et envoyer ses ennemis vivre leur prochaine vie. Une cuive pour Noël et Dieu. Vous offrez des primes ? Alors, quelle prime il a ? Tangoloa, regarde, d'un œil affamé d'ici le capitaine Valien à la recherche d'Adra lumineux sur nos terres sacrées. Je prends la prime. Ça ne plaira peut-être pas à la compagnie marchande là mais... Si les outsiders ne nous ramènent pas à la première fois, le roi green va sûrement le faire pour eux. Tu ne peux pas parler de cette façon mon amie ? Il y a plein de trucs de l'autre côté en fait. Très bien, très bien. Vous venez sûrement de loin, oui certes. Ok, donc de nouveau des trucs à voler. Ah, ici il y a le palais. C'est peut-être par là. J'ai l'impression que ça redescend donc je pense que ça doit redescendre au niveau inférieur. Je vais peut-être rater un truc au niveau inférieur. On va voir. Ouais, on est redescendu. Ok, très bien. Ici on a Granis Virgar. Une armure de plate complète, détendue aux aguets. Ok, donc c'est une merde d'on est sur le maître d'âme du palais. Vous portez une armure intéressante ? Je suppose que oui. Vous connaissez les aiguilles de Sainte Helga ? Nous sommes à l'ordre de paladin. Je suis le fils et le famille de nobles déchus. Quand j'étais petit, mon père et mes frères ont été exécutés pour tradisons à juste titre de joie à l'avouer. Donc, tout ce que nous avions à nos noms était un tronc full d'heirlooms. Un d'entre eux était ce type d'ombre. C'est le long et short de ça, vraiment. Ok, donc du coup, c'est un mec qui peut probablement nous enseigner des trucs en échange des 3000 pièces de rabbit fell. Elle, elle nous dit juste qu'on est quelqu'un d'intéressant. Ok, très bien. Ouais, bah du coup, je ne sais pas où est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'on se présente. Mais visiblement, je n'ai pas trouvé. C'est bien triste. C'est bien triste, c'est bien triste. Parce que la reine n'est pas là, de toute façon. Donc, on ne peut pas lui parler. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle se planque. A moins qu'elle soit sur le toit. On va essayer d'aller voir, vite fait, avant d'arrêter l'épisode. Si on l'a trop là. Sait-on jamais... La reine n'est pas dans le coin d'ailleurs, non. C'est l'antichambre. Rien à foutre là, la reine. J'espère qu'il n'y a pas un bug et qu'on va se taper un événement pourri. Du genre, ouais, vous n'avez pas été la voir. Elle est en colère. Parce que ça me ferait un peu chier. Pour tout dire, c'est bien se rendre au palais de la couronne du serpent à Nekataka. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de palais de la couronne du serpent que ici. La carte. Appartement du prince. Appartement de la reine. Ouais, on n'a pas vu la reine. Je n'ai pas halluciné. Où est-ce qu'elle est planquée la reine ? Dans un recoin de la salle que j'aurais raté peut-être ? Parce qu'il y a des colonnes partout, non ? Non, on est sur du courtisan de base. Page insérée entre les livres révèle des textes étranges. Ouais, on a trouvé un truc caché. C'est du vol là. Du coup, même si la reine n'est pas là, on va essayer de ne pas la voler. Et ça me parait ça aussi une idée de merde. Bon, on va essayer d'aller sur le toit, qu'est-ce que je vous dise moi ? Peut-être qu'elle est sortie regarder la lune. Après tout, c'est la reine, elle a bien le droit. Bon, c'est sûr qu'à ce rythme-là, ça avance lentement l'aventure. Mais bon, c'est pas grave. Moi ça me plait, ça vous plait. Donc on y va tranquillement. Alors, une autre sculpture d'eau ici. Jolie. Bon, du coup elle regarde pas la lune parce qu'il fait jour, de fait. Ah, ok, elle est là. Très bien, elle s'est dit, je vais aller siéger à l'air libre. Alors, il est grand temps que nous puissions nous entretenir loin du filtre au mi-présent à la cour. Elle est nettement plus détendue. Très bien. Mes enfants, Kohopa et Tangaloa. C'est à eux que je rendais compte lorsque les dignitaires ne viennent pas frapper à ma porte. Ok, donc ça c'est ses tirs. Je pense parler au nom de tous quand je dis que ce sera un honneur de câliner vos enfants. On va essayer de... On les câline un peu et visiblement ils sont contents. Enfin, la reine est contente. Un messager des mâchoires de Tangaloa parle avec les rois de la sagesse et du changement. Il est approprié que ce soit votre voix qui tombe le laissant d'Azungo. Qu'avez-vous vu là-bas ? Alors, des Nagas ont pris le contrôle de la colonie après que Kéotas a épuisé Ladra, je les ai laissés en vie. Les serpents sont sur les nerfs. D'où vient cette audace ? Donc quand elle parle comme ça, c'est qu'elle nous... Elle nous parle directement dans la pensée. Elle avait la possibilité de nous parler directement dans la pensée. Alors, qu'en est-il d'Eotas ? Et vous savez pourquoi il sème la terreur dont le feu est éteint parlé. Donc on va dire, il se dirige vers les dents de Magran, mais je pense que ce sera qu'une halle. De toute façon, on était obligé de lui donner cette info, tous les choix c'était comme ça. Si on lui donne celui qui est le plus intelligent. Alors, les Ratouns le réduiront en poussière en l'honneur de leur matriarche. Ah, j'aimerais bien rencontrer des gens capables de réduire Eotas en poussière. Qu'ils réussissent au nom dans les deux cas, ça me fera un ennemi de moins. C'est la gratitude de Negati, je dis. On va demander c'est qui les Ratouns. Les enfants sanguinaires de Magran, dévoués corps et âme à leur mère avec un zèle déluminé. Ennuyeux, mais le cadet de mes soucis à l'heure actuelle. Depuis Porma jusqu'à Azongo, aux Dents de Magran et Eotasu, un riche filon d'adra. Ils mènent vers le nord-est, vers une région plus intéressante. Les légendes sur les Dents de Magran remontrent loin dans la mémoire de nos tribus. Embellis par des histoires de marins, mais toujours avec une touche de vérité. Mon peuple parle de mères semées d'embouches, de lacs de feu et de guerriers ancestraux ramenés à la vie sur l'inclume de Magran. La gueule cendrée est le plus grandiose et le plus accessible des sommets. À la fois le plus grandiose et à la fois le plus accessible. Peut-être une erreur de traduction, je ne sais pas. C'est la dent la plus pointue de la mâchoire de Magran. Préparez-vous à devoir y défendre votre peau. Est-ce qu'elle aurait des bateaux à nous donner ? Je ne sais pas. Je ne peux pas plus envoyer de navires vers la dent de Magran que de poupées de papier mâchées dans un fourneau. Si vous faites des préparatifs à Neketaka, nous pouvons nous rendre service mutuellement. Je dois maintenir la paix en ville mais je ne peux pas être partout. Alors que cru le feu est éteint, je voudrais voir Neketaka survivre à la tempête qui arrive. Je vais demander ce qu'on peut faire pour elle, après tout c'est notre reine. Une paix durable qui survivra à ma dynastie. Que savez-vous de mes mots de l'heure d'eau, héros de Berat ? Alors, je sais qu'ils ont posé des problèmes insolubles aux Roatai au début de leur progression. Si vous connaissez le passé, vous savez les raisons de mon attitude protectrice envers la guilde. Mes mots de l'heure d'eau sont l'indique qui retient la progression du Roatai. Un fidèle se tenant sur la proue d'un canoë de guerre suffit à envoyer leurs flottes dans les hauts fonds. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, votre altès. Ce trompeur sentiment de sécurité vous en causera des ennuis. Je ne voudrais pas que vos employeurs me prennent pour une proie facile, là. Cela me rappelle que je dois à la Haza Nui un paquet de Kuaiki en souvenir de la bataille de l'Atole de Nakaro. Alors, c'est qui la Haza Nui ? L'amiral Roatai, d'accord, ok. Vous envoyez un avertissement à vos ennemis ? La gueule de Tangaloa fait écho aux voix des morts qui gémissent à propos des faux pas qu'ils ont commis de leur vivant. Comme les eaux sont infestées par les problèmes des hôtesses et les améros troupes indigents, j'ai convoqué à Neketaka les maîtres en modelage d'eau. Envoyez vos vues meilleurs Aquamanciens à affronter leurs équivalents en fer et en poudre de mar... Donc Maya, tu vas peut-être te détendre ? On va peut-être se détendre, on n'est pas là pour menacer la reine, Maya. Ça va bien. Alors, la maîtresse de guild Maïru ne répond pas aux convocations. On va lui demander si elle pense que quelque chose ne tourne pas rond. La guild ne saurait souffrir aucun contre-temps. Si Maïru ne saigne pas sa responsabilité, sa reine va en savoir la raison. Et donc, elle demande... Apparemment, elle ne souhaitait pas partager cette pensée avec nous, mais elle est plutôt inquiète quand même. Ah, et on gagne des niveaux, bon bah parfait. On va faire les petits niveaux des familles. Et puis vu qu'on ne va pas acheter de bateau maintenant, on dépensera peut-être notre thune pour améliorer l'équipement, on va voir. Alors, Eder mon cher. Tu vas prendre un peu d'explosifs pour changer. Et un peu de survie. On a vu que cette, c'était quand même intéressant. Alors, un point de capacité pour combattants. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ça, c'est quoi ? 50% de l'endurance perdue lors d'une attaque. Ok. Une chance extraordinaire. Petite chance d'éviter intégralement une attaque et de convertir certains coups en coups critiques. 5% de résistance, 5% des coups pour convertir en coups critiques. Ok, ça passe si mal. Discipline, on n'en a pas assez en fait. Il nous faudrait des trucs pour avoir plus de discipline. Ça, ça fait quoi ? 25% de malus à la récupération d'armure. Ah, c'est pas mal ça. On va prendre ça. Ça va lui permettre de taper beaucoup plus vite. D'autant qu'il a une armure qui est intéressante parce que magique, mais qui n'est pas si... Il ne ralentit pas tant que ça, je crois. 35% donc il n'aura plus que 15% du coup. Et ça, c'est cool. Alors, Palegina, ma chère. Un petit peu d'athlétisme peut-être. Et de la diplomatie, c'est ton taf. Alors, une nouvelle capacité pour un cantateur et paladin. D'accord, donc un de chaque du coup. On voit que je ne peux pas cliquer sur l'autre. On peut améliorer le truc qui paralyse. À première vue, ça me paraît plutôt pas mal. Ça fait quoi ? Paralyse l'ennemi présent. Lorsque la paralysie se termine, l'ennemi subit effroi. C'est pas mal. Sinon, en termes de phrases. L'aviation plus 10, l'ennemi engagé plus 1, ouais. Acheblissement pendant 10 secondes, puissance moins 2 pendant 10 secondes pour les ennemis. Plus 15% de dégâts infligés en tant que brûlant avec les armes. Ouais, ça serait peut-être pas mal aussi d'autres phrases. On va prendre ça, tiens. On va refaire un peu ces phrases. Et en tant que paladin. Donc on sert beaucoup de ce truc-là. Mais on l'a déjà amélioré comme on pouvait. On sert pas mal de ça, mais on l'a déjà amélioré. L'imposition des mains et l'aura zélé. Quoique ça, c'est une aura, donc on peut l'améliorer. On convertit également certains coups portés en coups critiques. Les alliés convertissent désormais également certains coups subis en éraflure. Ou alors, un effet régénératif constant. Ah bah oui, oui. Ah oui, carrément. On va regarder un peu vite fait les autres trucs, mais il augmente le zèle maximal. Gain de pénétration pour les attaques de feu. Ouais, non, non. On va complètement prendre un soin constant sur les alliés. Y'a pas photo, quoi. Alors du coup, ça se passe comment ? Chant préparé, non c'est pas ça. Ok, donc ça doit être une aura automatique du coup. Admettons. Les champs. Donc c'est le C qu'on utilise. Donc on a quoi ? Allure plus 1, 2, reflex plus 10. Ouais c'est pas ouf, et ça. Robuses plus 10, Fosonté plus 10. Ressence aux afflictions. On va dégager ça. Et on va faire un champ comme ça. Voilà. Plus de rapidité. Ensuite. Bah peut-être pas un peu plus de soin. On va d'abord mettre les dégâts. Et après du soin. Ça me parait pas mal. Voilà. Alors, Xouti ma chère. De l'alchimie, parce que c'était utile. Et j'aimerais bien un peu plus de religion, s'il te plaît. Merci. Alors. Une nouvelle capacité pour les deux. Non. Une nouvelle capacité pour chacun également. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Trois plaies. Ténacité pendant la durée de l'effet. Douleur ancrée. Génère une onde de choc autour du moine chaque fois qu'il obtient une plaie. Ce qui fait subir quelques dégâts, voire une interruption à tous les ennemis présents dans la zone d'effet. C'est pas mal ça. Le moine acquiert un degré de compréhension par le biais de son endurance. Ce qui confère un bonus temporaire de robustesse de réflexe et de volonté lorsqu'un effet hostile expire. Ou un gain de défense. Ouais bon on va prendre ça. La possibilité de foutre des coups à chaque fois qu'elle prend des coups c'est quand même très très intéressant. Alors. Elle a déverrouillé un nouveau niveau de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc la peur on a déjà largement de quoi en faire. Des bonus de précision et de puissance pour moins que les autres ont un malus. Inspiration vigueur. Ok, récupérer l'endurance. Ou alors une balise émettant une lumière intense qui affiche une pénalité à toutes les défenses des ennemis présents. Et accroît les dégâts brûlants progressifs. Accroît. Cesse de dégâts brûlants. Mais voilà ça, ça fait les dégâts brûlants on est d'accord. Et ici on a quoi ? Gain de pénétration pour les attaques de feu. Gain de pénétration pour les attaques d'électricité. Gain de pénétration pour les attaques d'acide. Bah elle a aucune attaque magique en fait. Donc du coup... Un petit buff ça changerait un peu. Je pense qu'on va prendre ça un petit buff. Parfait, alors à nous. Donc nous on va prendre un d'arcane en plus. Et de la compréhension. Parce que c'est un truc qui me sert le plus mine de rien. Alors on peut prendre une nouvelle frénésie. Intéressant. Les coups critiques font saigner les cibles avec des dégâts brûlants sur la durée. Les attaquants peuvent... Les attaques peuvent infliger stupéfaction. Hmm... Stupéfaction ça fait quoi ? Puissance mince 5 et ne peut pas attaquer les ennemis pendant 10 secondes. Ouais on va prendre ça. Carrément. Alors et en tant que clairvoyant on débloque un nouveau niveau. Empale la cible avec une lance de force pure qui inflige d'importants dégâts perforant à tous les personnages présents sur la ligne d'attaque. Relâche sa violence. Assomme la cible et inflige des dégâts brûts à tous les ennemis. Vise à extraire une caractéristique de la puissée de la cible ce qui confère un bonus équivalent au clairvoyant. D'accord. Permet à un allié de bloquer mentalement sa douleur ce qui confère un bonus à sa réduction de dégâts et régénère progressivement à son endurance. Ou on cherche des points de fort de sa défense. Puis une partie de la valeur de réduction des dégâts de la cible et confère un bonus équivalent au clairvoyant. Ouais. C'est pas ouf. On peut accroître la concentration maximum mais ça ne nous arrange pas parce que nous il faut qu'elle soit la plus basse possible. Puisqu'on doit arriver au max et ensuite elle ne goûte plus rien. J'ai bien envie de prendre ça aussi. Un petit peu de buff parce qu'il n'a rien du tout pour buffer les alliés en fait lui. Or ça pourrait être utile. Et enfin un peu de mécanique pour Maya. Et puis du bluff. Allez allons-y. Alors qu'est-ce que t'as de beau ? Des meilleurs soins pour les animaux. Ça c'est quoi ? Amélioration de compagnon protecteur. Le Rodeur gagne désormais un bonus de précision lorsqu'il se bat contre un ennemi menacé par son compagnon animal. Ah ce qui est toujours le cas. On va complètement prendre ça. Les autres trucs de toute façon c'est pas ouf. Ou alors un tir qui est étourdi. Ouais bon c'est pas si mal mais on peut faire mieux. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? À la limite d'engagement du bandit ça sert à rien. Ça sert à rien les esquives et les défends. Ça sert à rien puisqu'elle est pas au corps à corps tout simplement. Alors on peut améliorer la frappe handicapante. Donc ils saignent quand ils se déplacent. Et là ils mettent distraction c'est pas si mal. Ça c'est pas mal. Et ça c'est l'amélioration. Rompre l'engagement et éviter habilement les attaques. Donc ça c'est... On s'en fout ça nous sert à rien. On va prendre ça. Ça fera une compétence intéressante pour utiliser notre malice. Qui ne sert actuellement pas des masses. Ok voilà on a géré nos niveaux. On est bien remontés. On a avancé notre quête. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.